La moto, on ne la voyait plus, toutes les motos d'ailleurs, les voitures qui se promenaient dans l'eau. Et ça a commencé à rentrer par le portail. Le portail avait un mètre d'eau à l'intérieur. Trois jours après les inondations, cette famille retrouve son domicile au rez-de-chaussée d'un immeuble de Pietra Alba à Ajaccio. Traces de boue, réseau électrique hors service, livres trempés. 30 ans qu'ils vivaient là, l'appartement n'est plus qu'un cafarnaum. Ça refoulait dans les toilettes, dans les lavabos, parce que l'immeuble a pris l'eau en dessous, c'est rempli d'eau, et ça montait par le carrelage. Jeudi, des pluies torrentielles encerclent l'immeuble, ce sont des dizaines de seaux qu'il a fallu vider. La famille a dû quitter l'appartement en urgence, sur ordre des sapeurs-pompiers. C'est comme ça qu'on a quitté l'appartement, en catastrophe. Par cette petite fenêtre, avec mes 4 enfants et ma femme. Il était environ 17h30, c'est-à-dire à peu près 3h30 après l'événement. En 30 ans, c'est la troisième inondation que les locataires de ce rez-de-chaussée subissent. Depuis jeudi, les Biancos sont relogés dans une résidence hôtelière. C'est notre assurance habitation, c'est eux qui nous ont hébergés là-bas, ici, au Baisse-Ouest-Erne, et du moins jusqu'à demain inclus. Et ensuite, on ne sait pas trop où c'est qu'on va, on ne sait pas. Avec les assistantes sociales de la ville, cette famille de 4 enfants a fait une demande de logement HLM auprès de l'Office public de l'Habitat, qui n'a pas répondu à nos appels aujourd'hui. Les Biancos attendent une réponse. Merci. Merci.